Alform, Patrick Izzo, bonjour. Les solutions de haute disponibilité sous Windows Server 2012 R2. Dans cette première session, je vais me présenter. Je vais vous présenter le pourquoi ou ce qui d'après moi fait l'intérêt de suivre cette session sur la haute disponibilité et pourquoi pas de l'implémenter ensuite dans votre entreprise, quels sont les publics concernés et éventuellement les prérequis techniques, le plan de notre session de formation, les ateliers pratiques ainsi que l'architecture de base que nous mettrons en oeuvre pour réaliser ces mêmes ateliers pratiques. Je suis donc Izzo Patrick, j'étais salarié en SS2I pendant plus d'une vingtaine d'années, peut-être 25 ans à peu près, et je suis maintenant depuis plus de cinq ans travailleur indépendant, à mon propre compte, surtout sur des missions de formation. Je suis essentiellement formateur technique sur Windows Server 2012 R2, avec des certifications MCP, MCTS, MCSA 2008 R2 et également bien sûr MCSA 2012 R2. Je suis également MCT, Microsoft Certified Trainer, depuis 97 et je peux donc, et je dispense aussi d'ailleurs de temps en temps, les cours officiels Microsoft. En règle générale, je préfère quand même dispenser mes propres sessions avec mes propres ateliers. Les contenus sont équivalents à ceux des MOOC, mais cela me permet de réaliser avec mes stagiaires des sessions beaucoup plus conviviales, ce qui signifie clairement des sessions 100% pratiques, où l'on ne fait que pratiquer sur machine virtuelle et où on réalise tous les ateliers, où on implémente toutes les fonctions concrètement en cours de session. Si vous souhaitez utiliser mes services à titre de formateur technique pour vous-même ou votre entreprise, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter. Voici mes références, vous pouvez me joindre sur LinkedIn ou sur Viadeo, ou à travers mon profil formateur chez Alform, et vous pouvez consulter mon transcript en ligne sur l'adresse suivante avec le login et le password indiqué ici. Autre possibilité pour me contacter, n'hésitez surtout pas directement sur mon adresse email perso patrick.iso atorange.fr. Peut-être certains d'entre vous me connaissent déjà sur Alform, puisque j'ai déjà réalisé une session de formation complète sur les PKI avec ADCS 2012 R2. Je vous invite en plus de cette session haut dispo à consulter également la session PKI. Les deux me paraissent assez complémentaires. La session PKI détaille en fait tout ce qui est utilisation d'une autorité de certification dans votre entreprise pour délivrer des certificats, les certificats qui sont la base de toute architecture sécurisée. Cette session est illustrée bien sûr par des ateliers 100% pratiques, 100% concrètes, et traite de tous les aspects de la cryptographie, en commençant par les bases, les concepts cryptographiques pour passer par la mise en place d'une CA, la gestion des certificats, jusqu'aux nouvelles fonctionnalités Microsoft parmi les plus complexes associées au PKI. Cette formation vous permet également de préparer les certifications Microsoft, la 70412 entre autres, mais pas que. Pourquoi suivre cette session et essayer de l'implémenter dans votre entreprise ? La haute disponibilité est actuellement le graal des services informatiques. à partir du moment où vous avez monté votre infrastructure, ce qui est déjà fait pour la majorité des sociétés, elle est en production, elle est opérationnelle, ça tourne à peu près, qu'est-ce qu'il vous reste de plus ? Eh bien à fournir une disponibilité en continu des services informatiques à vos utilisateurs. Évitez toute perte de production qui, on le sait bien, est également une perte d'argent. Eh bien c'est ce que va fournir la haute disponibilité ou les services, puisqu'il y en a plusieurs de haute disponibilité Windows Server 2012 R2. Donc non seulement vous allez implémenter une continuité de services dans votre entreprise, mais en plus c'est vraiment le moment de le faire parce que les technologies arrivent actuellement en maturité. Aussi bien les technologies de stockage de vos données que le fait que ces technologies sont incluses maintenant en totalité et de manière totalement transparente dans vos versions de Windows Server 2012 R2. Donc vous avez également tous les outils nécessaires directement de base dans le système pour implémenter cette haute disponibilité à tous les niveaux. Et la dernière raison, c'est que la formation que je vous présente ici, la formation Alform, vous permettra vraiment d'avoir un tour de raison absolument complet de toutes ces technologies de haute disponibilité. Les publics concernés, les techniciens de support, pourquoi pas, les administrateurs bien sûr et ingénieurs systèmes, les architectes informatiques au plus haut point et les spécialistes, ça peut être une spécialité, les spécialistes en haute disponibilité. Comme pour les PKI, cette session peut vous aider aussi grandement à préparer certaines certifications Microsoft, dont à nouveau la 70412, mais pas que. Les connaissances requises, disons des connaissances de base minimales sur les systèmes d'exploitation Windows, sur le fonctionnement des réseaux IP, quelques connaissances de base aussi minimales sur la gestion et l'implémentation d'une Active Directory. Pas de prérequis par contre sur les technologies de stockage que nous aborderons ensemble dans notre formation Alform. Pour une préparation ludique, simple et efficace, je vous suggère de suivre la formation Alform Windows Server 2012 7040. Vous y trouverez tous les prérequis nécessaires au suivi de notre formation haute disponibilité, une formation sympathique et efficace animée par Fabrice Sforza. Dans cette formation Alform, nous allons d'abord aborder la présentation, nous y sommes, et puis nous verrons les nouveautés réseau à tolérance de panne. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau côté réseau concernant la tolérance de panne ? D'abord tout ce qui est association de cartes réseau, que l'on appelle le nickteaming, une nouveauté importante des OS 2012. Donc nickteaming sur des serveurs physiques, mais également sur des machines virtuelles à l'intérieur d'Hyper-V. Et ensuite nous aborderons une autre nouveauté de 2012-2012 R2, les fonctionnalités de haute disponibilité et tolérance de panne sur le service DHCP. Nous parlerons également de tout ce qui est équilibrage de la charge réseau, la technologie de base qui est le tourniquet Run-Robin DNS, mais également nous verrons en détail l'équilibrage de charge NLB, le Network Load Balancing. Tous les modes NLB, en fait, nous aurons une présentation très complète du NLB. Le NLB actif-passif, les règles de port sur NLB, les clusters NLB actifs-actifs, et les modes d'opération de vos clusters NLB. Nous aborderons ensuite la haute disponibilité des données et du stockage. sujet important aussi. Pour les données et systèmes de fichiers, nous verrons le système DFS, en autonome mais également distribué en domaine, comment l'implémenter, comment l'optimiser. Le DFS vous fournira une tolérance de panne sur vos serveurs de fichiers sans mise en œuvre de clusters. Et puis nous parlerons ici d'espaces de stockage, d'accès aux espaces de stockage, et de duplication de données pour récupérer de l'espace sur vos serveurs. En module 5, nous aborderons un point relativement important pour la haute disponibilité, les fonctions de clustering avec basculement. Nous verrons en fait comment monter de A à Z un cluster sous Windows 2012 R2, en abordant tous les points nécessaires à gérer pour créer ce cluster, l'implémentation de son stockage en ISSI, la redondance au niveau de l'architecture réseau à l'aide de MPIO, l'architecture du réseau Arbit, l'installation ensuite du cluster de basculement lui-même, la mise à jour des nœuds avec une nouvelle fonctionnalité qui est la mise à jour adaptée au cluster, et puis comment implémenter des rôles applicatifs, c'est-à-dire des services ou des applications qui vont bénéficier à l'intérieur de votre cluster de la haute disponibilité. Et nous passerons également sur des points encore plus techniques, comme la gestion du quorum d'un cluster, les nouveautés sur le quorum avec le quorum et les témoins dynamiques, nouveautés 2012 et 2012 R2, et nous terminerons par un tour d'horizon des technologies de sauvegarde et de restauration du rôle d'un cluster. En dernière étape, mais là aussi pas la moindre, nous verrons comment appliquer ce que nous avons appris sur l'implémentation d'un cluster pour mettre en cluster un rôle très particulier, le rôle Hyper-V. Ça signifie concrètement que nous mettrons en cluster des machines virtuelles, dont nous implémenterons un cluster ici de machines virtuelles Hyper-V, et nous verrons la nouvelle architecture de mise en cluster des machines Hyper-V avec un stockage de ces machines dans un partage SMB V3. Nous aurons parlé, juste avant, de deux autres nouveautés 2012 et 2012 R2, et pas des moindres, les migrations dynamiques, la possibilité de migrer dynamiquement à chaud une VM entre serveurs Hyper-V, et les PRA, les plans de reprise d'activité, qui vous permettent de cloner votre environnement virtuel de production, et en cas de crash, en cas de perte complète de votre environnement virtuel de production, de basculer sur un environnement de secours le plus rapidement et le plus fiablement possible. Et j'aurai ensuite le plaisir de conclure la formation. Beaucoup d'ateliers dans cette formation, comme d'habitude. Pour chaque atelier, je vous mettrai une copie d'écran avec l'architecture de l'atelier, et je vous présenterai bien sûr cette architecture. Un exemple d'atelier, nous aurons des ateliers sur les pôles de stockage, sur les stockages ISCSI, sur l'implémentation de clusters de basculement, sur la mise en clusters de machines virtuelles, et beaucoup d'autres. Je vous présenterai donc, avant chacun de ces ateliers pratiques, son architecture à travers un schéma concret. Pour reproduire les ateliers, vous pouvez télécharger les sources d'installation d'abord de la version 8.1 pour les clients, 8.1 version entreprise. Elle est disponible gratuitement sur le lien Microsoft indiqué ici. Et vous pourrez aussi aller chercher bien sûr la même version, mais pour les serveurs 2012-2012 R2, disponible directement chez Microsoft. Donc n'hésitez pas à créer votre propre environnement de test. Vous montez simplement un Hyper-V, vous créez vos machines virtuelles, vous installez vos serveurs et vos clients, et vous pourrez facilement reproduire la totalité des ateliers que nous verrons ensemble dans cette session. N'oubliez pas aussi toutes les autres formations Windows touchant de près ou de loin à 2012 R2, le RDS 2012 R2, le Core 2012 R2, les configurations de services avancés, qui fait partie d'ailleurs de la très bonne série préparant aux examens 410, 411 et 412 de Microsoft, et encore bien et bien d'autres sessions de formation sur beaucoup d'autres sujets sur alphorme.com. Voilà, c'est OK pour la présentation du formateur. Pour le pourquoi de la haute disponibilité, je pense que vous en voyez déjà l'importance. Les prérequis de cette formation, vous pouvez vous y préparer assez facilement. et le contenu, essentiellement un minimum de théorie et un maximum d'ateliers pratiques. C'est parti !